Bonjour à tous et bienvenue à Science en direct, une série web dédiée aux sciences. Nous sommes Kélian et Jean-Christophe. Jean-Christophe, est-ce que tu peux me dire pourquoi il y a un aquarium et un mini-bac à sable? C'est parce qu'aujourd'hui, on va simuler les cours d'anmoire. Ah, cool! Est-ce que tu sais comment se forment les courants marins? Euh, à cause des vents? Non, c'est à cause d'un phénomène que l'on appelle la convection thermique. La quoi? La convection thermique! La masse de fluide dépend de sa température. Le déplacement de ce fluide est influencé à la fois par la gravité et la température. Est-ce que tu comprends mieux, Jean-Christophe? Ouais, tout à fait! Ça, ça veut juste dire que le chaleur monte et le froid descend. Expérience! Pour cette expérience, nous aurons besoin de glace, de deux vols, de colorant, d'une bouilloire... Et d'une aquarium! Si je prends cette eau rouge que j'ai fait bouillée... Oh non! Les froissons! Oh! On sent plus là! L'eau rouge représente la chaleur du soleil. On voit que l'eau reste à la surface parce qu'elle est plus légère qu'une eau froide. Par contre, si l'eau rencontre un iceberg en se refroidissant, elle devient plus dense que l'eau et coule au fond. Ce mouvement en continu, qui exprime en partie les courants marins, s'appelle la convection thermique. Mais pourquoi tu dis « en partie»? Parce que d'autres facteurs créent les courants marins, comme la salinité de l'eau, l'évent et la rotation de la terre, qui influencent sur la durée dans l'élément tanko. Nous espérons que cette vidéo vous a plu! N'hésitez pas à aimer, partager et nous suivre sur YouTube! Ah! Ha! Majence! Tiens, t'aurais besoin de ça! Sous-titrage Société Radio-Canada